Salut à tous, ce sont pour une vidéo spécialement consacrée à Bernardo Silva au Barça. On va voir toutes les dernières informations, on va essayer de comprendre le dossier, voir s'il est réalisable ou non, et je vais vous dire très clairement ce que j'en pense par la suite. Un truc important à vous demander, c'est de mettre un maximum de likes. Ça fait très longtemps que je ne vous le demande plus, et il y a une grande différence quand je le fais et quand je ne le fais pas. Donc je vous attends là-dessus et ça m'aiderait en tout cas énormément. Commençons par le cas de Joanne Laporta. Comme vous le savez, le mercato d'été 2022 a été très très fort, pas mal de recrues sont arrivées, beaucoup d'argent ont été dépensés, beaucoup de leviers ont été levés, et par rapport à ça, il y a pas mal de critiques, mais une chose est sûre, c'est que Laporta a tenu ses promesses. Il avait dit qu'il arriverait à dépenser beaucoup d'argent et à aider le club sportivement, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, par rapport à ce mercato qui va arriver durant cet été 2023, on sait que ce sera plus compliqué. Le Barça va surtout essayer de faire un mercato d'ajustement avec pas mal d'arrivées libres et peut-être un ou deux transferts qui vont être réalisés pour renforcer l'équipe. On parle beaucoup de Bernal Silva parce que c'est un joueur qui plaît énormément à Laporta. Ce qu'il faut savoir, c'est que des infos sont tombées comme quoi City demanderait 65 millions d'euros désormais pour le laisser partir. Il faut voir si c'est vrai ou non. Après, ça reste quand même des sources assez fiables, mais j'attends encore de voir par la suite déjà comment la situation va se terminer et puis on verra quels prix vont réellement demander. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Jorge Mendes est l'agent de Bernal Silva. C'est un agent qui a quand même une très bonne relation avec Laporta, avec qui il s'entend très bien et ça facilite les négociations. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui dans le football moderne, les agents ont une énorme influence sur les clubs et sur les joueurs. Pour terminer, il y a la situation à Manchester City qui n'est pas top pour Bernal Silva. En fait, c'est ça la différence pour moi et c'est pour ça que pour cet été, on a envie un peu plus d'y croire et je pense qu'il sera encore plus faisable. Parce qu'aujourd'hui, il a de moins en moins de temps de jeu. Il joue quand même beaucoup moins, on le voit, c'est pas forcément un homme très important du collectif. Gundogan joue beaucoup plus que lui actuellement et ça pose problème. Un gars qui a autant de talent, qui a 29 ans, qui sort d'une saison exceptionnelle la saison passée. Il a envie de la continuité. Et puis comme je dis à chaque fois, pour moi, au Barça, il pourrait être très très satisfait par rapport au fait qu'il aura plus de temps de jeu déjà. Mais surtout parce que son rôle sera différent. Avec De Bruyne, Gundogan, qui sont quand même des joueurs qui ont beaucoup à porter au club de City, ils ont un statut quand même très très haut. Et du coup, ils sont plus importants que Bernal Silva. Mais je pense qu'au Barça, il va vraiment arriver. Je dirais pas comme le patron du militaire, c'est quand même des gars comme De Jong, Pedri, qui sont pas forcément facilement bougeables. Mais en tout cas, il pourrait beaucoup apporter. Et il serait vu comme un joueur essentiel. Un joueur qui va beaucoup donner de son expérience, etc. Maintenant, le point faible, on va dire en tout cas, le problème surtout, disons ça comme ça, c'est Ravier Tebas. Comme vous le savez, il est en guerre ouverte avec le Barça. Depuis que Laporta n'a pas voulu signer le deal CVC, il n'a toujours pas digéré. Et il essaye de mettre des bâtons dans les roues de Laporta et de l'empêcher de faire des bons mercato. Il a dit et a déclaré, Ravier Tebas, qu'il n'a pas laissé le Barça recruter au mercato d'hiver. Et ce sera la même chose pour le mercato d'été. Il continue vraiment à s'acharner sur le club. On sait très bien que c'est un gars qui a affirmé depuis longtemps qu'il aime le Real Madrid et qu'il est fan de ce club. Et on sait qu'il n'aime pas du tout jouer de Laporta personnellement et qu'il n'aime pas non plus le Barça. Donc du coup, il fait tout pour nuire à cette équipe. Évidemment, c'est ridicule. On a l'impression de voir un enfant qui fait des caprices. Mais le problème, c'est que cet enfant est le président du championnat espagnol et peut vraiment bloquer le Barça sur pas mal de dossiers. Donc il faudra voir comment Laporta va s'y prendre. On sait très bien qu'il est très malin. Jusqu'à présent, ça ne l'a pas empêché quand même de faire de très belles choses depuis son arrivée. Donc il pourra s'en sortir. On verra. Honnêtement, en fait, cette donnée-là fait que je suis dans la capacité de vous dire est-ce que le Barça pourra dépenser beaucoup d'argent ou non. Bon, beaucoup, je ne pense pas même faire des transferts parce que là, ça commence vraiment à devenir problématique. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas non plus stresser. Il y aura des ventes, il y aura des gros départs. Donc ça va beaucoup libérer de la masse salariale, du frappé financier aussi potentiellement. On verra comment ça va se passer, mais je ne suis pas inquiet. Je pense juste que le Barça devra encore une fois bien préparer son mercato et bien traver. Donc ce ne sera pas non plus simple. Ensuite, maintenant, on va parler un peu plus de jeu. J'ai déjà beaucoup parlé de Mane Silva au Barça, mais je pense que durant cette saison, il y a encore plus de raisons de le vouloir. Je pense très clairement que c'est le joueur parfait pour cette équipe et qu'il va beaucoup, beaucoup renforcer le 11. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ce joueur-là, c'est qu'il a déjà pas mal d'expérience, mais il est extrêmement complet aussi. Le jeu de City se rapproche de celui du Barça, alors il y a quand même des différences évidemment, mais ça joue avec le même système. Le fameux 3-2-2-3 avec ballon. Et ce qui me plaît chez Bernard Silva, c'est qu'on le voit très clairement. Il peut jouer dans différents postes, mais surtout dans différents rôles. On le voit pas mal de fois en 6, où il joue quelques fois même plus bas que Rodri sur le terrain, où c'est vraiment le premier relanceur devant la défense qui va faire des sorties de balles très impressionnantes. On peut le voir des fois au côté de Rodri, un peu plus haut, dans un rôle à la fréquipe de Hong, un peu plus boxe-to-boxe, où il va apporter dans les deux zones, donc plus bas et plus haut sur le terrain. On peut aussi le voir dans un rôle de 10, d'intérieur, proche du numéro 9. On l'a vu très récemment lors de la victoire de Manchester City face à Newcastle à domicile, où quand il est rentré, il a remplacé donc Kevin De Bruyne. Il a joué quand même très haut, il a su marquer un but, et on sait qu'il est à l'aise dans les derniers mètres. Et puis, il peut même jouer au poste délié. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce gars-là va apporter au Barça quoi qu'il arrive, qu'il y ait des blessures ou non. Imaginons maintenant dans le cas actuel, où Dembélé est blessé, où Rafinha n'est pas satisfaisant par rapport à son rendement. Dans ce cas-là, il peut jouer au poste délié droit, avec Pedré Gavi. Bon, Pedré actuellement est blessé, vous avez compris dans l'idée. Maintenant, si Dembélé est là et performe, il jouera sur l'aile droite, pas de souci. Il jouera au milieu de terrain. Est-ce que Busquets sera là encore ou non ? On ne sait pas. Dans le cas où Busquets n'est pas là, De Jong pourrait reprendre sa place de 6 points de basse. Bon, je ne pense pas forcément que c'est son rôle adéquat, le mieux en tout cas pour lui, mais dans l'idée, ça peut se faire comme ça, avec Bernardo qui se mettra à ses côtés. Avec un double pivot, De Jong-Bernard Silva. Je ne pense pas non plus que c'est le plus complémentaire, mais c'est sûr quand même que ça peut marcher aussi. Ensuite, il peut jouer par exemple à la place de Gavi dans un rôle plus haut, aux côtés de Pedri. Ce serait quand même assez phénoménal. Bernardo et Pedri l'un à côté de l'autre. Aïe, 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 j'ai quand même quelques frissons, rien qu'en y pensant. Maintenant aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Pedri se blesse quand même souvent. Il y a quand même pas mal de blessures qui viennent année après année et le fait d'avoir un joueur de telle qualité pour pallier au fait que Pedri ne soit pas là, ça peut être bien évidemment très important. Je dis à chaque fois, le Barça a un visage différent avec et sans Pedri. Il est devenu beaucoup trop important. Donc si tu as Bernardo Silva qui est dans l'effectif, il va faire beaucoup de bien. Il ne va pas faire oublier Pedri parce que ce n'est pas forcément le même profil, mais il va t'apporter d'autres choses et il y aura quand même beaucoup de qualité au milieu de terrain. Et avec le site du jeu de Chavi, il faut avoir une maîtrise au milieu. Un gars comme Bernardo va beaucoup t'aider, évidemment, avec son expérience, avec sa qualité technique et donc sa façon, sa facilité en tout cas, de pouvoir jouer dans plusieurs rôles différents. Ça aussi, c'est très important et du coup, dans tous les cas, qu'il y ait des blessures ou non, que tout le monde soit présent ou non, il jouera déjà dans plusieurs postes différents. Bon, après, c'est bien qu'on l'a installé dans un rôle précis, mais il pourra s'adapter aux circonstances. On sait très bien qu'au Barca, il y a pas mal de blessés, saison après saison. Donc, c'est vraiment une super bonne chose. Il va t'apporter vraiment, tout simplement par rapport aux sorties de balle, par rapport à la création, par rapport à l'attaque, mais aussi dans les derniers mètres où il pourra faire la passe tranchante ou même marqué. Donc, vraiment, c'est la recrue idéale et il faut se rendre compte que ce dossier est à suivre de très près. Je ne sais pas encore s'il va venir ou non. J'ai du mal un petit peu à prédire ça, mais j'ai envie d'y croire. Je pense que la situation à City est assez compliquée, que le Barca pourrait apporter beaucoup de choses, plus de visibilité, encore un rôle plus important et ça pourrait jouer en sa faveur. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je veux dire peace. Sous-titrage ST' 501